Nostradamus essaie de nous mettre en garde contre les événements inattendus, entre autres cette famine mondiale qui arrive. Nous savons tous que le climat change. Des pluies torrentielles tombent en diverses régions du monde entier, en période de récolte. Pour l'instant, une partie d'Europe est épargnée. Nous devons envisager le pire, car les choses arrivent lentement, mais avec certitude. Préparons-nous à vivre des moments difficiles. N'oublions pas que Nostradamus dit bien, il l'écrit dans une centurie, que les vaugras sont terminés. Lorsque nos repères deviennent instables et commencent à disparaître, cela nous indique que nous nous dirigeons vers une autre réalité. Nous devrons vivre d'une autre façon, avec moins de facilité. Voici les pieds poétiques tels qu'ils se présentent dans le grand texte en prose. Vous les voyez se ranger les uns après les autres. Ces pieds poétiques sont entièrement illisibles. Début de la ligne 48 de la prose Tu as tellement la révélation, le premier pour l'heure dans ce cryptage, de ces hautes lettres. En ce temps, tellement seront les eaux haussées et de nombreuses plaies. Toutes ces lettres sont issues de lettres de Dieu. Dans les vers poétiques seront les heures, dans tes thèses seront les époques. Il faut agir. Je vois les personnes remplies de plaies. Je laisse par ces usages ce devoir, d'où naîtra la lecture pour l'élu. Vous aurez les eaux hautes en ce temps. Les faits seront décopés. Il faut savoir élever cette lecture, car sera le flux et le reflux de la mer. La bête se trouve à l'est du monde. Cette terre est étrange. Vous aurez des années de neige. Le pouvoir pour indiquer cela viendra de l'ère des mots. Cette connaissance est scellée. Cette émission sera le sommet de la révélation. Je vois maintenant les hommes dans des scènes de haine et de violence. Ces usages seront l'esquisse de ce cryptage et produiront les visions de l'existence, avec l'aide de Dieu le divin, afin de redonner à cette terre la raison. Vous devrez sonder la puissance de la vague que vous aurez. Nous devons reconnaître, depuis le 13 juin, nous avons de nombreux orages dans le monde. En Chine, par exemple, ils sont depuis le 13 juin inondés par des torrents d'eau, des torrents de boue et des coups de froid extraordinaires. Des violents orages ont tombé en Arménie, en Hongrie, en Indonésie, au Nigeria. Des tempêtes de grêle ont frappé le nord de l'Espagne. La Côte d'Ivoire a subi des pluies torrentielles le 15 juin, des chutes de neige importantes dans l'Idao et le Bontana. De graves inondations en Turquie, des violents orages au Royaume-Uni. Des graves inondations et violentes tempêtes à Istanbul. Des graves inondations en Serbie et en Bosnie. Des inondations soudaines en Roumanie. Le risque d'effondrement du barrage en Chine, qui met en péril plus de 400 millions d'habitants. Des pluies torrentielles à Nagasaki, au Japon. De très fortes pluies et de très puissants orages dans le Binas, en Inde. Ces tempêtes qui touchent l'Inde actuellement. Nous devons reconnaître que nous avons, depuis le début juin, de nombreuses inondations en période de récolte dans le monde. Nous devons faire très attention à cela. La nature daigne nous avertir. C'est ça qui est important. Nos Rammus nous avertit à l'avance de ce qui peut nous arriver. J'en parle moi depuis dix ans. Et de plus, la nature daigne nous enseigner ce qui risque d'être plus grave demain. Soyons à l'écoute des prophéties et de la météo. Nous fabriquons dans le monde trop d'armes de destruction massive, au détriment du bonheur des peuples. Un groupe d'hommes en particulier cherche sans cesse la fin du monde. En prenant l'exemple de certaines entreprises, de certains céréaliers, qui élaborent dans des laboratoires des graines qui ne poussent qu'une seule fois, afin de revendre chaque année les semences aux agriculteurs, et ainsi faire fortune, à leur détriment, en les asservissant. Et dont le fruit de ces céréales n'est pas recultivable, ces pratiques risquent de nous mener à une fin alimentaire. Surtout si notre période actuelle instable venait à se déstabiliser. Notre monde, nos dirigeants, doivent revenir à la raison, et prévoir l'imprévisible, sur l'alimentaire et sur l'eau potable. Le monde doit se préparer et construire des structures de survie. C'est important. Suite de la ligne 48 Les années seront nettes et seront vantées dans cette connaissance. Il ne faut pas se hâter pour entendre la loi. Tu l'entendras dans ce lègue, en ayant la volonté de voir la menace future. En ayant les yeux sur les pieds poétiques, ce sera l'aide de Dieu, ce moment sera haï, surtout l'idée de l'aide de Dieu. Les années seront à l'intérieur des vers poétiques cédés par Dieu. Le pouvoir par cet art des mots sera de parler. Cette lettre est réelle. Nous épions par les yeux le décryptage. Les yeux des hommes auront le pouvoir de visionner ici ce qui sera bien fait. Ce sera l'époque d'une famine immense. Il faudra gérer cette grande année, déceler longuement dans les notes de ce doigt où excelle la connaissance. Cette lettre sera l'aide de Dieu de haut. Il indique cela pour l'urgence. Ce pouvoir de poids est entendu ici. Les notes sont proches de l'accomplissement. Par le pouvoir de cet art, ce sera un grand regret lorsqu'il faudra gérer la grande détresse qui arrive, la savoir par cet art des mots, par des visions. Les personnes connaîtront rapidement ces premiers temps car ce sera beaucoup raconté. L'année sera tellement nette dans ce devoir. Ce pouvoir refera mon égal en Gaule. Les usages d'expression seront la lumière. Ce pouvoir sera. Afin de faire connaître à la terre les heures difficiles inscrites ici même. Nostradamus nous annonce dans cette ligne une immense famine qui va toucher le monde entier. J'ai appris dernièrement que toutes nos récoltes de blé et de céréales étaient déjà vendues à l'étranger, aux pays asiatiques, qui eux croient aux prophéties. C'est une grave erreur de la part de l'Europe. Si dans le monde nous ne trouvons plus moyen de nous réapprovisionner en céréales, l'Europe va subir des moments très difficiles. Nous devons surveiller l'ensemble de tous les volcans dans le monde qui semblent se réveiller. Les plus dangereux se réveillent actuellement. Nostradamus nous annonce une vague de froid qui suivra la famine ou qui sera parallèle à la famine. Cette vague de froid sera certainement causée par un volcan plus belliqueux que les autres. Nous devons être très vigilants. Voici les pieds poétiques tels qu'ils se présentent dans le grand texte en prose. Vous les voyez se ranger les uns après les autres. Ces pieds poétiques sont entièrement illisibles. Début de la ligne 49 de la prose Sous les yeux seront les usages qu'il faudra faire dans la solitude. Seront les autres traits de Dieu ici même. La première connaissance sacrée de la création. Voici l'usage qui donnera les heures réelles. Sera le relais pour cette époque de l'aideur. Sera mille années de haine et de nudité. Le premier supplice qui marchera en ce temps. Ce thème émettra les pouvoirs de plaie ainsi que la montée des eaux. Il faut avoir la volonté de voir la menace et le souhaiter. L'heure sera dans l'air des mots. Ce sera l'âme de Dieu pour les heures de l'Europe qui va avoir un pouvoir de supplice. En ayant les lettres par ces usages j'ai fait ce jeu des mots. Ce sera l'art de l'air des mots qui rappellera le pouvoir du Très-Haut en ces années où la connaissance de l'âme sera à Camps la source. En sachant cela par ces usages ce sera le dessein du Très-Haut laissé dans ce cryptage afin de voir la menace et la malédiction qui naîtra en ce temps. Par l'âme mêlée à ce pouvoir sera un poids que nous entendons. Par cet art difficile de Dieu sera indiqué le délai. Ce pouvoir est pour cela. Des troupes seront en terre d'Europe. Cela est proche. Alors le présage de cette ligne comme la ligne précédente fait bien comprendre que c'est cette période actuelle puisque j'habite Camps la source depuis à peu près 8 ans, 9 ans à peu près. Voilà. Suite de la ligne 49 de la prose L'air des mots et les usages d'expression de ce devoir feront les visions mises hier les heures des eaux hautes. Les hautes notes de cette lecture auront le pouvoir de lecture. Ici même j'ai hanté les gens. Ce fut une grande dette. Pour la grande année des Andes où sera des décès. L'aide fera les séries. Où beaucoup de maisons brûleront. Ce sera le pouvoir du déclin. Vous saurez par cette lecture les premiers dangers tangibles. Ce sera un bel avoir qui a été décelé par les usages d'expression laissés. Ces lexies seront le savoir des cieux. Tu les tiens, le premier, par la connaissance du sens sous les yeux, tu auras l'époque de cette grande année où sera le départ des conflits et d'une grande famine. L'époque sera mise dans cette lecture que tu as. En période du lion, tu auras la connaissance dans l'âme à Gamps. Dieu est l'éclat de cette connaissance scellée. Le premier fera avoir de ce devoir des visions qui se produiront en journée. Sur les mots ignobles et repoussants. Tu tiens ce savoir du ciel. Les faits sont laissés scellés dans cette loi. Tu l'entends ici même. Ce sera la belle lecture indiquant les lieux. Les eaux seront à l'aube. Dans ces notes, tu liras les visions proches, refaites par ces usages d'expression. Donc ici, nous avons la concrétisation que la grande famine se produira à partir du moment où la connaissance de l'âme sera à Gamps, c'est-à-dire depuis 8 ans. Donc, cette période sera proche. Elle est très proche de 2020. Vous trouverez sous cette vidéo, dans la description, le lien pour vous inscrire à Terra Nova et ainsi prévoir quelque chose pour l'avenir tous ensemble. Si nous nous unissons par petits groupes d'une dizaine de personnes ou une dizaine de familles, nous pouvons réussir à faire quelque chose. Des abris de survie et des abris climatiques. Lien pour découvrir toutes les analyses. Ainsi, vous pourrez vérifier la véracité de mes dires. Le lien pour nous aider financièrement puisque depuis, quelques mois, nous sommes trois maintenant. Deux personnes m'ont rejoint pour agrandir la connaissance sur les révélations de Nostradamus et permettre l'élaboration de ce grand projet sur la survie à travers les abris. Actuellement, nous mettons des aliments secs en conserve. Nous avons fait toutes nos étiquettes et mis en boîte du riz, des lentilles, toutes sortes d'aliments secs. Et en dernier, le lien pour tous les livres numériques et livres papiers. Je vous remercie infiniment pour votre aide future qui nous est indispensable. Actuellement, nous recherchons une ferme à louer en France avec quelques terrains pour produire nous-mêmes nos semences et nos graines. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de cette vidéo ou sur le petit lien contenant la boîte mail de fédim.com.fr Voici à l'époque de décomposé. La façon de décomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les 11 premiers quatrins. Le 22e quatrins, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les trois fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les 11 lettres du pseudonyme. Ces 11 lettres nous dirigent vers le quatrins numéro 11. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardharson, nostramus, écrit à l'envers. Le parlant, ce sera nostramus, écrit à l'endroit Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrins. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins, à l'endroit et à l'envers. Comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme nostradamus. Le premier mot, ce sera nos. Le deuxième mot, c'est austre. En ancien français, désigne le mot autre, avec apocope de ES. Trada, ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traduction. Il sera du même groupe que tradito, traditus, tradition, traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficaces pour l'énoncer. Ici, il indiquera VER, les VER poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant VER pour nommer le mot VER poétique. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope 2 pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope 2 hic. Rappelons-le, l'apocope s'est rajouté des 6 lames manquantes à la fin d'un mot. La syncope s'est rajouté des 6 lames manquantes au milieu d'un mot et la phérèse rajouté les 6 lames manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us. Ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ? Ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE. Afin d'obtenir le texte qui va suivre, nous nous sommes servis de l'exemple précédent et du parlant ainsi que l'exemple des notes de musique sélectionnées par Guy d'Arezzo en l'an 1000. Rien n'était fait au hasard. Mus, à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique avec apocope de hic. Il représentera l'ensemble des syllabes servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint-Jean-Baptiste. C'est Guy d'Arezzo, moine au Xe siècle, qui invente les premières notes de musique. Il les emprunte à l'hymne de Saint-Jean-Baptiste. Elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe. Afin d'obtenir le texte qui va suivre, nous nous sommes servis de l'exemple précédent et du parlant ainsi que l'exemple des notes de musique sélectionnées par Guy d'Arezzo en l'an 1000. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pied poétique, étant assis de nuit secrète et dude, seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH et vice versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B et vice versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul et vice versa également. Les U seront égales à V. V égale U et vice versa. La ligature sera égale à T à ET à TE ou sera le diminutif de temps et vice versa. Pour lire Nostranamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrins dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989 construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrins ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître « peau » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons « napolon ». Donc là c'est certain Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17 au niveau de la deuxième inscription Napoléon légèrement en dessous nous trouvons le roi XVI Le roi XVI en prononçant XVI indique le roi Louis XVI puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32 cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32 nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es Patrick Tu feras ce pouvoir long et lourd souci Il a mis ici le sens de la clé Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur Le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 Voici la révélation de ce quatrain Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50 la première ligne En 1 tra s'inverse pour devenir ar En 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale s pour nès naissance En 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national En 4 cite sera le diminutif de citation diminutif et apocope de et En 5 pli désignera une lettre En 6 lit sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée En 7 nous voici arrivés à la première nomination Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que Ce sera la phonétique de Patrick En 8 ti ancien français désignera tu En 9 a sera le synonyme du verbe avoir En 10 qu sera le diminutif de code ancien latin En 11 a sera également le verbe avoir En 12 L apostrophe DE sera le diminutif de aider de l'aide En 13 DE sera 2 Et en 14 DE DE sera au même titre que BE en ancien français désignera Dieu Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découvert Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50 Synthèse Art naïf naître Tu es cité Citation Lettre Lecture Liée Patrick Tu as code Avoir l'aide de Dieu Et en langage de notre époque De cet art naïf naîtra Tu es cité dans cette lettre De cette lecture Liée Patrick Tu as le code En ayant l'aide de Dieu C'est parti C'est parti